Grille à partie à Nior, des éleveurs de viande bovine ont souhaité faire goûter de la viande française aux clients du géant américain McDonald's. La viande de partenaise ? Elle est toute chaude celle-ci, elle sort du feu. La FNSEA est descendue sur le terrain pour dénoncer la publicité faite sur les sites internet à propos des hamburgers made in France. Selon McDo, 48% de la viande serait originaire d'Irlande, des Pays-Bas et d'Allemagne. Mais pour le syndicat, il en est tout autre. Sur 50 000 tonnes de viande, 30 000 proviendraient d'Europe du Nord. On est capable de fournir les 30 000 tonnes qui manquent, mais par contre à un prix décent pour faire la vivabilité de nos exploitations et avoir une rémunération correcte afin de pouvoir investir dans nos exploitations. Nous aujourd'hui, un coût de production, il est de 4,30 du kilo. On vend 4 euros du kilo de carcasse. Donc notre demande, il faudrait au moins 4,50 euros. Fournir de la viande, mais pas à perte, car c'est bien ce qui bloque le dialogue. Le gérant local de McDo a un argument. 575 tonnes de morceaux de viande ont été achetées à l'abattoir de Saint-Mexan. Ça veut dire que si en France il y a eu 21 000 tonnes de viande d'achetées en France l'année dernière, s'il y en a 575 qui viennent de Saint-Mexan, on doit arriver à peu près à 3% de la France rien que pour Saint-Mexan. C'est bien, moi je suis content pour mon petit coin. Pendant que la Fédération nationale bovine et le géant américain s'entretenaient à Paris, les éleveurs ont décidé de faire un coup médiatique. C'est bien, moi je suis content.